C'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir inaugurer de manière un peu solanienne ce pôle de l'état bisontin, ici à Piotte. Évidemment, comme dans tous les travaux, il reste encore sûrement plein de choses à ajuster, à finir, des finitions, c'est le rôle des travaux. Mais je crois que notre grande étape est franchie puisque l'intégralité de ceux qui doivent rejoindre ce bâtiment sont maintenant dans les mules. C'est un projet où les agents de tous les services de l'État, au service à la fois du Doubs, mais plus largement de la région Bourgogne-Franche-Comté, vont travailler dans un lieu où ils vont pouvoir travailler ensemble, de l'environnement, évidemment la protection des populations, sur la santé, sur les statistiques. Et c'est, je crois, une nouvelle vision aussi de l'action publique que nous menons, une action simplifiée, une action modernisée, et une action où les agents publics peuvent travailler ensemble de manière saine et quotidienne. Évidemment, comme dans tout projet, comme dans tout projet de transformation, il y a du nouveau, des choses qui sont enthousiasmantes. Il y a aussi des adaptations, des efforts, des ajustements. Et je sais qu'il y a un peu de choses que le préfet continue, évidemment, de suivre de très près pour que les conditions de travail soient les plus propices, les plus confortables. Après, je ne nie pas non plus que le contexte est très particulier puisque nous sommes encore dans une phase où les restrictions sanitaires, le télétravail, il faut que tous les agents n'ont pas, dans ce bâtiment, la vie qui sera la leur à long terme. Et puis, j'entends aussi qu'évidemment, le dialogue social est important. Moi, je crois au dialogue social organisé, je crois qu'il est très bien piloté ici, et que quand il y a des difficultés, on les résorbe, on échange. Et donc, c'est vraiment, vous voyez, du grand pragmatisme. C'est cette action publique-là que je défends. Depuis ma prise de fonction, depuis juillet 2020, le président de la République m'a donné une mission, celle de suivre sur le terrain la mise en œuvre des politiques publiques que conduisent les agents. Moi, je suis à la fois la ministre des agents dans leurs aspects salariaux, de statut, de prise en charge de leur vie quotidienne, de leur mutuelle santé. Ça, c'est une partie de ma mission. Mais une autre partie de ma mission, c'est de s'assurer que ceux qui font tous les jours de leur métier produisent des résultats pour les Français partout, là où les Français vivent, et donc dans tout notre pays. Nous avons donc publié le 13 janvier 2021, un peu plus d'un an, sur le site du gouvernement, un baromètre de l'action publique qui permet à chaque Français, dans son département, ici, vous tapez votre code postal, vous décrivez 25, vous avez, pour les 40 réformes prioritaires que nous menons, pas que nous, États, que nous menons avec les communes, que nous menons avec les départements, que nous menons avec les régions, que nous menons avec les entreprises, chaque Français peut savoir, dans son département, quelle était la réalité il y a 5 ans, quelle est la réalité au moment où ils consultent le site du gouvernement, et quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, chaque vendredi, depuis maintenant plus d'un an, je me rends dans un département différent pour voir comment les choses avancent. Un peu, comme disait le président de la République, une visite de chantier. Où nous en sommes ? Nous avions un plan, comment les choses avancent ? Est-ce qu'on prend du retard ? Est-ce qu'on prend de l'avance ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont surprenantes ? Où sont les freins ? Et qu'on puisse vraiment travailler ensemble, pour que les Français voient les résultats dans leur vie quotidienne. Qu'on fasse ce fameux dernier kilomètre, qu'il n'y ait pas de territoire oublié.